Le Morvan, territoire gastronomique. Dans son restaurant de Château-Chinon, Jean-Pierre Duriaty met à l'honneur les produits régionaux. Parmi eux, le jambon du Morvan est devenu un incontournable de sa carte. Il vaut mieux mettre plusieurs tranches, mais il faut que ce soit coupé très fin. C'est là où ça donne le meilleur goût. Il est frais, il est facile à manger. Et puis avec le pain grillé, c'est fameux. Quand on prépare une assiette comme ça pour les clients en salle, on sait qu'on ne va pas se tromper. Une charcuterie valorisée au naturel, mais également intégrée comme ingrédient à d'autres recettes. Avec la crosse, j'ai taillé une petite mirepoix de jambon. Je m'en sers pour faire les oeufs meurettes, pour faire aussi des sauces au vin rouge. Autrefois prisé des restaurateurs jusqu'à Paris, le jambon du Morvan a subi la concurrence d'autres appellations. Aujourd'hui, il ne reste que deux producteurs. L'un d'entre eux est installé à Arleuf. Les employés continuent à faire vivre des générations de traditions charcutières, même si les méthodes se sont modernisées. Les jambons arrivent ici, prêts à saler. Les jambons vont être marqués, semaines et dates de salage. Ils vont passer dans les machines où on a une masseuse et une présaleuse. La machine apporte du sel sur toutes les parties inférieures, parties couennes. Et nous, on met du sel en surface de jambon. 400 jambons sont salés ici chaque semaine. Ils passeront près de deux mois au contact du condiment pour favoriser la conservation et lancer le long processus de maturation. Le jambon sort du salage, on a enlevé toutes celles de surface, ils sont pendus et ils viennent en repasse de froid. Salle de repos, puis de séchage, une progression au fil des mois et des changements de température bien contrôlés pour évacuer étape après étape le maximum d'eau de la viande. Dans cette pièce-là, on régule l'hygrométrie, les températures, donc on fait du chaud, on fait du froid. Là, c'est le séchois, ils vont y rester 3-4 mois. Pendant un cas affinage où le process va être le même, mais beaucoup plus lentement. 18 à 24 mois au total pour que le jambon prenne sa couleur et sa texture définitive. Désossé, calibré, conditionné, il peut alors partir à la rencontre du consommateur. Il est doux. Voilà ce que j'aime, j'aime sa douceur. Très bon, pas trop salé, moi j'aime comme ça parce que je mange sans sel et je le trouve extra. C'est un jambon qui est très goûteux et c'est parfait pour la région. Le jambon du Morvan, c'est une charcuterie qui se veut ancrée dans son terroir, faire vivre la tradition et développer la renommée du produit. Pour cela, producteurs et acteurs locaux se sont associés pour donner naissance à la confrérie du jambon du Morvan. Un premier chapitre tenu dans la salle des fêtes d'Arleuf. 13 membres y sont intronisés en grande pompe. Ils deviennent les ambassadeurs de leurs produits. Une place parmi les centaines de confrérie gastronomiques, chacune chargée de préserver l'héritage d'une spécialité locale. Note de folklore tout à fait compatible avec des objectifs commerciaux. Le jambon du Morvan est un produit historique. Donc on souhaitait intégrer le réseau des confrérie qui défendent les produits historiques partout dans le monde. Donc pour ça, il fallait le présenter, le faire goûter, le faire déguster et puis participer à des journées comme aujourd'hui où on ne parle bien sûr que produits. La confrérie est un premier pas vers l'objectif de redynamiser toute la filière porcine du Morvan. Charge à ses membres de poursuivre ensuite la démarche et peut-être décrocher dans les prochaines années une indication géographique protégée. Le jambon du Morvan, bon teint, bon vent, j'entends le serment, à ta table je le défends.